C'était une belle journée que celle des retrouvailles entre l'étoile mousillonnaise, association sportive de football de la commune de Mousillon, et les adhérents, les joueurs, les organisateurs, et bien entendu le public, après les temps difficiles de la Covid. Ça fait du bien de se retrouver pour un nouveau départ, sur ce nouveau terrain de foot de la commune, à terrain splendide, au Demors. C'est un terrain qui a été terminé au mois de novembre l'année dernière, un terrain qu'on n'a pas eu encore la chance d'inaugurer, parce qu'avec toute la pandémie et la crise du moment, on n'a pas pu faire Saint-Bonnet-du-Form. Et c'est aussi le but de cette journée, c'est d'en faire profiter les licenciés qui ont déjà eu l'occasion de le tester, mais surtout leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, et puis que tout le monde, plutôt que d'être derrière la main courante, soit du côté du terrain et puis vienne fouler la pelouse, et puis Ola a testé cette surface qui est quand même très très agréable. À l'occasion de cette sympathique journée, des matchs étaient organisés entre équipes constituées sur le modèle de la Coupe d'Europe de football qui se déroule en même temps que la manifestation. C'est une idée originale et ludique, hommes et femmes, adultes et ados, de tout un peu dans une ambiance conviviale et ludique. Alors forcément, c'est inédit, c'est une journée retrouvaille du club, parce qu'effectivement, on en avait besoin après l'année, la saison qu'on vient de passer. Déjà, la précédente, c'était mal terminée, on va dire. Et là, effectivement, pour la saison qui vient de s'écouler, finalement, c'est une saison qui a duré en mode, pas normal, mais en mode championnat et rencontre, et effectivement, qui a duré trois mois. Et tout s'est arrêté fin octobre, avec le deuxième confinement. Et pendant cette période, la vie du club s'est aussi arrêtée jusqu'à mi-décembre, à partir du moment où on a eu l'autorisation de reprendre d'abord pour les jeunes, les catégories jeunes, le club, avec son salarié que nous avons toujours maintenu en activité, en préparation du club. Mais comme il faut repartir sur de bonnes bases, l'étoile mousillonnaise a profité de cette manifestation pour recruter de nouveaux adhérents et faire, entre parenthèses, la promotion du club en ouvrant une boutique au public. On profite de cette journée pour en fait faire une première permanence de licence pour les futurs licenciés et également en fait la boutique du club où on peut acheter des vêtements du club. Et puis il y a une buvette aussi qui est là forcément pour s'hydrater. Forcément. Le beau temps était de la partie, l'ambiance aussi, et beaucoup de joueurs sur le terrain, synthétiques, à base de noyaux d'olive, soit dit en passant. Un nouveau départ pour l'étoile mousillonnaise de football qui rassemble tout de même près de 400 adhérents. Un beau score. Par contre, petit terrain c'est bien mignon mais ça court. C'est grave. Ça court un peu trop court. Voilà ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Mais c'est quoi ça, j'en ai dit ? Ça fait deux trucs encore ! Ça fait un peu plus pour la quelle